Salut à tous, salut à tous, c'est Playboy Aujourd'hui on le retrouve pour, comme la description Ma collection de jeux Mario et de l'univers Mario Donc forcément c'est la présentation de jeux Yuji, Donkey Kong et ainsi de suite J'ai voulu faire ça parce que, au début je voulais faire ma collection de jeux Mario Un peu comme les jeux Sonic Attendez, je suis désolé, je suis essoufflé Parce que je reviens du sport Et j'ai directement pris la caméra Je disais, j'ai fait, je voulais faire une vidéo que de jeux Mario Mais je me suis dit après, faire une collection que de jeux Donkey Kong ou Yuji Vu qu'il n'y en a pas tellement Ça allait faire une vidéo de 2-3 minutes Donc je me suis dit, autant présenter les jeux Mario et ainsi que tout son ensemble On va commencer de suite Alors, il y en a un qui n'est pas du tout de l'univers Mario Mais pareil, je l'ai mis dans le lot Parce que je ne vois pas comment je pourrais vous les présenter autrement C'est le Starwing ou le Starfox si vous voulez Qui est le Starfox aux Etats-Unis Il s'appelle Starwing mais on ne l'a jamais appelé Starwing Qui est un jeu d'avion où vous gérez Fox, le renard du jeu Très très bon jeu, c'était le tout premier opus celui-là Après il y a eu le deuxième Tour 64 que je ne possède pas Je le possédais avant, il s'appelait Lilat Wars Mais comme je vous l'ai dit, j'ai eu à un moment donné de ma vie des problèmes financiers Donc j'ai dû revendre pas mal de jeux Et donc j'ai revendu certains jeux que je n'ai plus mais que je compte racheter au fur et à mesure Après dans le même univers que Starfox, nous avons le Starfox Aventure Qui est un Starfox en aventure comme le nom le porte Un peu à la Mario Sunshine Donc vous incarnez Fox qui se retrouve sur une planète Alors si je me souviens bien, ça fait très longtemps que j'y ai joué, j'étais tout petit Mais si je me souviens bien, en gros il se retrouve sur une planète de dinosaures Et il doit survivre et libérer une princesse qui est enfermée dans un cristal Donc très très bon jeu Moi j'ai beaucoup aimé Que je vous conseille vraiment Très très bon jeu Gamecube Et il était assez long quand même Ça ressemblait aussi un peu à Zelda The Wind Waker sur certains styles En tout cas un très bon jeu Et le dernier jeu Starfox que j'ai, il se trouve ici C'est le Starfox Command Qui est un jeu DS mais je crois qu'il était sur Gamecube Je ne suis pas sûr Sous blister officiel, vous voyez je ne l'ai pas ouvert Parce que j'attends, je dois avoir l'envie de le faire Donc je le ferai Mais voilà Ça a l'air bien, je ne l'ai pas encore fait Franchement il a l'air bien, il faudra que je le vois Et là j'attends, je voulais le présenter dans la vidéo mais je ne l'ai pas C'est le Starfox Zero sur Wii U, je le reçois cette semaine Mais j'avais la flemme d'attendre pour faire la vidéo Du coup voilà je vous le dis, j'ai deux jeux qui arrivent cette semaine Je ne vais pas dire le deuxième parce que je vais spoiler dans ma vidéo solde Troisième semaine Mais voilà, vous saurez déjà qu'il y a Starfox Zero Maintenant on va commencer par les jeux Mario Et on va finir par ses dérivés Parce que c'est un peu le but de la vidéo Les jeux Mario Donc attendez, ça c'est un dérivé, un dérivé, un dérivé Un Mario, attendez, je range tout Comme ça je vous présente tout dans l'ordre Dérivé Alors on va commencer par forcément les premiers Mario Ceux qui ont fait le succès de chez Nintendo Le premier Mario Bros que vous voyez là avec Dunk Hunt Ouais c'est ça Qui est un jeu, alors le Mario vous le connaissez C'est le Mario classique que tout le monde a eu Et le Dunk Hunt en fait vous avez un pistolet qui était vendu avec la NES Et vous devez viser l'écran en fait Et tuer des canards et le chien se foutait de votre gueule C'est un jeu assez connu donc je n'ai pas besoin de le présenter Mais pour ceux qui ne connaissent pas Tapez directement le jeu sur Youtube et vous trouverez des vidéos Qui était un très très bon jeu En tout cas un très bon Mario Après on a eu le Super Mario Bros 2 Mais version européenne Parce que la vraie version, le Lost Level A été vendu aux Etats-Unis Et justement Au Japon pardon Et aux Etats-Unis oui Et ils ont considéré que nous les Européens On n'était pas assez fort Et qu'on n'arriverait pas à finir le jeu Du coup on nous a mis Super Mario Bros 2 Qui est en fait juste un portage d'un autre jeu Qui s'appelle Doki Doki Et un truc comme ça Je ne sais plus comment il s'appelait Et en fait ils ont juste mis le personnage de Mario Alors qu'il y a Pour moi en tout cas ce Mario là Il était un très mauvais Mario Je n'ai pas aimé Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment Mais moi je n'étais pas fan à l'époque Quand tu passes du 1 à ça Franchement Voilà Et puis Un de mes préférés Le Super Mario Bros 3 Qui lui a tout enculé Sur son passage Vraiment Il était super bien Avec des méchants niveaux Et alors on avait une map du dessus Pour choisir ses niveaux C'était tout nouveau Vraiment Une tuerie Je vous le conseille vraiment Pour ceux qui Cherchent des Mario Pour les refaire à l'ancienne C'est vraiment le Mario Que je vous conseille de faire Sur tous les Mario Que je vous présentais à l'ancienne C'est vraiment le meilleur Après forcément Il y a eu la Super NES Qui est sortie Quelques années plus tard Et forcément Avec la Super NES On a eu Deux super bons Mario Enfin il y en a eu beaucoup plus Mais en tout cas Pour moi On a eu le Super Mario World Que vous voyez ici Très très bon jeu Beaucoup Enfin Meilleur que le 3 Pour moi non Mais pour beaucoup de personnes Considérées comme le meilleur Mario Moi c'est pas le cas Mais un très très bon jeu Avec l'apparition de Yushi Vous pouvez le voir Regardez C'est la première fois Que Yushi apparaissait Dans un Mario Et donc forcément Vu que Yushi Avait cartonné Et qu'il était La nouvelle star De chez Nintendo Ils ont fait la suite De Super Mario World 2 Yushi Iceland Avec Yushi Comme vous pouvez le voir En guest Voilà C'était le héros Du jeu Donc son but Était de récupérer Bébé Mario Parce que Mario Était tout bébé Et de l'emmener Chez ses parents Puisque la Seagull Elle avait perdu Les bébés Et c'était un très Pour moi En tout cas C'est mon préféré Entre le 1 Et le 2 De Super Mario World Je préfère le 2 Avec Yushi Parce que je suis fan De Yushi Vous le savez Grand grand fan Vraiment un très grand fan Après on a eu Le Mario Paint Ici Où le but était De peindre De Mario De créer ses niveaux C'était un peu Le Mario Maker De l'époque Mais en beaucoup moins Abouti Bon C'est un petit jeu Moi j'ai pas forcément Je suis pas forcément Attardé dessus Puis on avait une souris Moi j'étais pas très souris A l'époque Donc j'ai pas beaucoup joué Maintenant on va passer Sur la génération suivante Là attendez La Super Nintendo Après Super Nintendo On a eu la 64 Donc Tout ce qui est 64 Je n'ai plus aucun jeu Parce que j'ai tout laissé J'étais en internat J'avais tout laissé à l'internat On m'a tout voulait Donc j'ai plus aucun jeu 64 Mais j'avais le Mario 64 J'avais le Paper Mario Le Smash Bros Le Yoshi Story Que je vous conseille énormément Tous les jours Je vous donne Allez voir les vidéos Si ça vous intéresse Mais Du coup je n'ai pas de jeu A vous présenter Sur la 64 Maintenant on va passer Sur la Gamecube Donc la suite Qui avait eu Juste après Justement la 64 Qui est une console Énorme La console préférée De Conquerax Justement que j'adore C'est un youtubeur Petit message personnel Donc on va vous le présenter Alors j'ai pas le Mario Sunshine Sur la Gamecube Je vous explique pourquoi Tout simplement Parce que j'ai jamais aimé Mario Sunshine Faudrait peut-être que je le refasse Maintenant Peut-être qu'il me plairait Mais à l'époque j'aimais pas Et comme vous le savez Je ne garde pas les jeux Que j'aime pas Bon maintenant je regrette Parce que j'aimerais bien L'avoir dans la collection Mais avant Je m'en foutais complet Donc je l'achèterai un jour Si je ne le trouve pas cher Et je le referai Donc on a ici dans les Mario Bien sûr Bien entendu Le Luigi Mansion Qui est mon meilleur jeu Gamecube Voilà Mon meilleur meilleur jeu Gamecube Qui est un dérivé Bien sûr Où on incarne Luigi Qui doit chasser des fantômes Avec son inspirateur Très 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 bon jeu Que je vous conseille énormément Pour moi le meilleur jeu Gamecube Il n'y a pas eu mieux Vraiment Même peut-être le meilleur jeu Nintendo De l'univers Mario Une tuerie vraiment que je vous le conseille C'est vraiment un jeu à faire Ou même à regarder un display Si jamais vous n'avez pas la Gamecube C'est vraiment un bon jeu Mario Party 5 Qui est un jeu de société Un peu comme le monopole Pas du monopole C'est un jeu de société Vous êtes sur un plateau Vous envoyez les dés Et à chaque fin de tour Vous avez des mini-jeux Et celui qui gagne le mini-jeu Gagne des pièces Pour acheter des étoiles Et ces étoiles là Celui qui a le plus d'étoiles A la fin du jeu Remporte la partie Le 5 Un très très bon Je l'ai vraiment beaucoup aimé Personnellement j'ai vraiment Beaucoup beaucoup aimé Après il y en a qui préfèrent Le 3, 4, 5 C'est sûr c'est normal Le 1, 2, 3 Est-ce que c'est le meilleur Mais je sais pas J'ai bien aimé Après on a ici Le Super Smash Bros Melee Qui est un jeu de combat Qui réunit tous les personnages De Nintendo Donc Pokémon Enfin Zelda et compagnie Très très bon jeu J'ai beaucoup geeké Même si je préfère largement Le Super Smash Bros Broil Sur Wii Sur Wii pardon Après nous avons Le Donkey Kong Jungle Beats Qui était jouable Avec les Kongos Que j'ai dans la chambre J'aurais pu les descendre C'est vrai Mais bon je me sens pas De monter là Très très bon jeu Donc Donkey Kong Un peu à l'ancienne Comme Donkey Kong Country Mais qui était jouable Avec des Kongos Alors vous tapez à droite Pour aller à droite Vous tapez à gauche Pour aller à gauche Vous tapez sur les deux Pour sauter Et vous tapez dans les mains Pour faire une attaque C'était vachement sympa Moi je trouvais le concept bien Il y en a qui ont pas aimé Mais moi j'ai bien aimé Wario World Qui est en gros Un résumé Pour résumer C'est Mario Sunshine Mais avec Wario Un très très bon jeu J'ai beaucoup aimé Bon c'est plus un bit symbole Vous frappez avec vos poings Vous récupérez les trésors Mais un très très bon jeu Que j'avais découvert Par hasard Je savais même pas Qu'il était sorti Je l'avais découvert Peut-être un an après Sa sortie Et j'ai vraiment kiffé Et dans le même style Wario Wars Inc Qui est un Comment on appelle ça Pas un puzzle game Un party game Voilà Vous avez des mini jeux Tous loufoques Les uns plus les autres Vous avez 3 secondes Pour comprendre le principe En exemple Vous avez un nez qui bouge comme ça Un doigt qui bouge comme ça Et vous devez être au bon moment Pour que le doigt rentre dans le nez Enfin c'est plein de trucs cons Mais ça marche super bien Il y a plus de 200 mini jeux Et franchement Un très très bon en plus Que je vous conseille Maintenant on va passer Sur la génération suivante Forcément J'espère que la vidéo vous aura plu Je vous répète Je le sais Mais moi je le vois pas vraiment Moi j'ai l'impression Que je parle bien J'ai l'impression Que j'intéresse les gens Et quand je demande aux gens Si c'est intéressant ce que je dis Tout le monde me dit Oui c'est très intéressant Quand tu parles On aime bien t'écouter Tu argumentes bien de tes jeux Mais moi je sais pas Des fois je me regarde J'ai l'impression que c'est pas intéressant Alors que tout le monde me dit Non justement C'est intéressant Donc c'est pour ça Je vous le demande Vraiment Je m'en fous des pouces bleus Mais alors à un point Je m'en bats les couilles Ça fait plaisir attention Mais moi c'est pas ça que je veux Ce que je vous demande Vraiment 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 les gens C'est de mettre des commentaires Mettez des commentaires Si ça vous plaît Au moins je peux savoir Ce qui va et ce qui va pas Si quelque chose ne va pas Je le saurais Et au moins de là Je peux le corriger Mais si vous regardez mes vidéos Et que ça vous plaît Vous mettez un pouce Mais que vous mettez pas de commentaires Je peux pas m'améliorer Je peux pas savoir Ce qui va ou ce qui va pas Donc si vous plaît Mettez des commentaires Si vous en avez envie bien sûr Mais si quelque chose ne va pas N'hésitez pas de me défoncer Dans les commentaires Parce que c'est important De savoir mes défauts Que je puisse m'améliorer Alors la prochaine génération Après la Gamecube Ça a été Bien sûr ça a été la DS Bah allez on va faire la DS J'allais faire la Wii Mais ça c'est en console de salon Donc forcément Le Super Mario 64 Sur la DS Qui est exactement le même Que la version 64 Mais avec des niveaux en plus 3 personnages jouables en plus On avait Wario, Yushi Et Luigi Très très bon jeu Que je vous conseille aussi En tout cas si vous avez une DS De toute façon Celui qui est une DS A forcément ce Mario là C'est quasiment sûr Après Sur la génération DS J'ai le Mario Party DS Pareil Qui est un très 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 bon jeu Que je vous conseille énormément C'est le meilleur meilleur parti Que j'ai fait Pour l'instant Très très bon jeu On a beaucoup joué avec ma femme Alors j'ai pas les Mario Sur Game Boy Parce que pareil Dans mes soldes J'ai des jeux qui rentrent Mario Game Boy Je vais pas dire lesquels c'est Mais voilà Je voulais pas attendre Je voulais vraiment vous le faire maintenant Tant pis Je vous les présenterai dans Dans les jeux soldes Et vous verrez Les jeux qui me manquaient Le Mario et Luigi Partenaire du temps Enfin partenaire of time Qui est un RPG Un peu comme Pokémon Ou Final Fantasy Ou Dragon Quest Mais dans l'univers de Mario Un très très bon jeu Que je vous conseille Je suis en train de collectionner En ce moment Tous les Mario et Luigi Qui sont assez chers Mais en tout cas J'ai beaucoup aimé Et je me languis De vous en faire un let's play Pourquoi pas On a ici Le Mario Slime Basketball Donc un Mario Basket Qui est très très bon J'ai découvert ça vite fait Et j'ai grave kiffé Franchement Très très bon jeu Que je vous conseille aussi Je crois que je vous ai présenté Les jeux DS Ça y est En jeu Nintendo Ah non Il me manque Le New Super Mario DS Mais il est là haut Je sais où il est en plus Non je vais pas monter Mais vous savez ce que c'est Voilà c'est un New Super Mario Et le Mario Kart DS Que j'ai prêté au frère A ma femme Bah en gros J'ai le Mario Kart DS Et le New Super Mario DS Qui Le Mario est en haut Et le Mario Kart DS C'est ma femme qui là Mais vous savez ce que c'est C'est un Mario Kart Et le New Super Mario J'ai pas besoin de vous le présenter Les dérivés On a dit qu'on le faisait après Alors après sur On passe sur la génération Wii Maintenant Qui est la génération Après la DS Nous avons le WarioWare Smooth Non Smooth Move Qui est pareil que l'autre C'est un jeu Un party game Avec plein de mini jeux Des nouveaux mini jeux Mais qui exploite la Wii Mote Et qui exploite vraiment bien la Wii Mote Ma femme avait énormément aimé le jeu Et je vous le conseille aussi Nous avons le Mario Kart 8 Qui est un très bon Mario Kart 8 Je sais que beaucoup le considèrent Comme le pire Moi j'ai adoré Parce qu'il reste encore Un vrai Mario Party On est à 4 contre 4 Et pas tous dans le même véhicule Ce que j'ai trouvé un peu dommage Dans les nouveaux Justement Mario Party Nous avons ici Mario et Sonic aux jours olympiques Et Mario et Sonic aux jours olympiques d'hiver Ici Alors C'est pas vraiment un Mario Mais vu qu'il y a Mario dedans Ben voilà Je vous le présente Il n'y a rien de plus De spécial C'est des JO avec Mario Bon moi j'ai beaucoup aimé Énormément aimé même Mais voilà C'était dans l'univers Mario Enfin je vous le présente Le Mario Striker Charger Football Donc un Mario Football Qui est une tuerie Alors franchement C'est un jeu à faire en local Je l'avais fait avec Lucas On avait vraiment rigolé Et c'est vraiment un jeu Et c'est vraiment un jeu que je vous conseille C'est un Mario avec du foot Où vous mettez des frappes de forain Yoshi va s'élever Va mettre des grosses frappes avec sa langue Enfin c'est vraiment une tuerie Je vous le conseille vraiment Vous pouvez faire des coups de pluie Vous balancez des coquilles sur le terrain C'est une tuerie vraiment Je vous le conseille vraiment Parce que c'est vraiment une tuerie En tout cas à plusieurs Après nous avons ici Attendez ça c'est un dérivé Voilà ça c'en est un Voilà Nous avons ici Super Mario Galaxy Qui est pour moi Le meilleur Mario 3D A l'heure actuelle C'est mon préféré Mario Galaxy J'ai adoré Le fait de voyager De planète en planète Les pouvoirs Le pouvoir de l'abeille Si je me souviens bien On avait le pouvoir du fantôme Vraiment une tuerie Et on a sa suite Le Super Mario Galaxy 2 Alors que beaucoup le considèrent meilleur Alors oui Il est meilleur sur beaucoup de points Mais j'ai préféré le 1 Parce que j'ai beaucoup geeké le 1 Donc forcément vous le savez Quand vous geekez un jeu Souvent sa suite Vous le geekez beaucoup moins Et moi en tout cas C'est mon préféré Ça reste le 1 Mais même si le 2 Est très très bon Après nous avons ici Le Super Smash Bros Bon Voilà Comme vous pouvez le voir Qui est pour moi le meilleur De la licence Parce que Pas en termes de contenu Mais en termes De tout ce qu'il y a dedans C'est à dire qu'on avait Énormément de modes de jeu Et on avait un mode histoire Un vrai mode histoire Avec des cinématiques Et c'était vraiment bien Vraiment je vous conseille De commencer sur celui là Si vous voulez commencer Sur un Smash Bros Après on a Course à la fortune Un Monopoly Avec l'univers de Mario Et de Dragon Quest Très très bon jeu Mais très long Alors franchement On a joué avec ma femme Il est parti Il a dur 1h 1h30 C'est juste abusé Mais franchement De temps en temps Ça fait du bien Et on s'amuse grave Et franchement Comme j'ai dit De temps en temps Ça fait vraiment Vraiment du bien De jouer à ce genre de jeu Nous avons ici Encore sur Wii Le Super Paper Mario Pareil qui est un RPG Dans l'univers de Mario Bon celui là est moins RPG C'est plus de la plateforme RPG Mais en tout cas J'ai beaucoup aimé Que je vous conseille aussi A faire On a le Mario Kart Wii J'ai pas aimé du tout Voilà J'aime pas les tracés J'aime pas le gameplay J'aime pas les dérapages Je sais pas Y'a rien qui m'a plu C'est dommage Parce que c'est pas un mauvais jeu Mais j'ai pas aimé J'ai trouvé trop casual Comme je vous l'ai dit Beaucoup trop facile Et ouais J'étais un petit peu déçu On va passer maintenant Sur la génération suivante La 3DS Oui C'est la génération suivante Ah oui Mais c'est les dérivés Donc je peux pas vous les présenter Oh si si Je peux vous les présenter On a le New Super Mario Bros 2 Pareil une petite déception Pas mauvais Mais fini en une journée Y'a rien à faire après Les niveaux ressemblaient énormément En New Super Mario Bros Sur la DS classique Donc un peu déçu Vraiment Voilà Pas nul Mais un peu déçu Le Mario Golf Un très très bon Mario Golf En tout cas que j'ai beaucoup aimé Je l'ai pas beaucoup geeké Parce que j'aime pas forcément le golf Mais j'aime bien le Mario Golf Mais un bon petit jeu Le Mario Kart 7 Pareil Un très bon jeu Alors j'ai bien aimé Mais il y a quelques tracés Qui me plaisaient pas Mais ça reste un très bon jeu Malgré tout Bien meilleur en tout cas Que la version Wii Le Super Mario 3D Land Une autre tuerie Que j'ai défoncée Mais alors défoncée Dans tous les sens J'ai fait toutes les étoiles Récupéré toutes les pièces Fait tous les niveaux Récupéré tous les drapeaux Avec les deux personnages Une tuerie vraiment Que je vous conseille vraiment Le Mario Tennis Open Que moi j'ai bien aimé Beaucoup le DTS Mais moi j'ai beaucoup aimé J'aime bien le jeu de tennis Donc forcément j'ai beaucoup aimé celui-là Et le Mario Party A Island Tour Que vous savez Qui est vraiment bidon C'est vraiment vraiment bidon J'ai vraiment pas aimé Je comprends pas Les Mario Party Partent en couille là En ce moment Ils partent en couille Je sais pas J'aime pas forcément Les Mario Party Maintenant je les trouve Vraiment moyen Pas nul Mais vraiment moyen Comparé à ce qu'il faisait avant Maintenant on va passer A la Wii U Avec le Paper Mario Color Splash Voilà qui est une tuerie Vraiment Mon meilleur Paper Mario Très bonne histoire Très bon humour Très bon RPG Beaucoup de choses à faire J'ai vraiment kiffé Et franchement J'étais content de le finir Parce que c'est vraiment Une perle Vraiment une perle Nous avons ici Le Nintendo Land Alors c'est pas vraiment Un jeu Mario Mais vu qu'il y a L'univers de Yoshi Zelda Mario Metroid Je suis dit autant Le mettre dedans Moi personnellement Je le trouve bien Mais à plusieurs Mais c'est très lassant Et très vite C'est plus un jeu démo De la capacité De la tablette Que vraiment un vrai jeu Ça c'est un dérivé On va vous le présenter après Nous avons ici Le Mario Kart 8 Très très bon jeu Vraiment j'ai adoré Mon meilleur Mario Kart Vraiment à l'heure actuelle Une tuerie Que je vous conseille Vraiment avec beaucoup De tracés J'ai même acheté Des DLC Avec Hyrule Et tout C'est vraiment une tuerie Que je vous conseille Vraiment en tout cas Si vous avez une Wii U Parce que c'est un monstre De toute façon Le Mario Tennis Ultra Smash Pareil Il a été critiqué Mais moi j'ai adoré Ce jeu Voilà j'adore le tennis J'adore les Tospin Les Virtuelles Fighters Les Virtuelles Tennis Pardon Et j'ai adoré ce Mario Parce que voilà C'est du Mario Tennis C'est de l'arcade J'aime bien Même s'il n'y a pas grand chose A faire de 60 ans Je fais des parties Je m'amuse grave Le New Super Mario Bros Wii U Bon très bien Il n'y a rien à dire Mais très court Voilà je l'ai fini En une journée Pareil Mais très très bien J'avais le Luigi En boîte vert Mais je l'ai revendu Je vous l'avais dit Pour des problèmes d'argent Je compte le racheter Mais il est très cher Maintenant Il vous donne les 40 euros Le Captain Twad Pareil Un jeu Un puzzle game Avec Twad Donc dans le Mario Qui se trouve Attendez Je vous le trouve Voilà Dans le Super Mario 3D World Qui est un très bon jeu Au passage Vraiment une tuerie Encore meilleure Que la version DS Et peut-être Un des meilleurs Mario De cette console En tout cas de la Wii U Si vous voulez D'un vous avez des mini jeux Avec Twad Et du coup Ils en ont fait Un jeu en entier Qui est Captain Twad Voilà qu'on peut le voir Qui est un très bon party game J'ai vraiment Un puzzle game Pardon J'ai vraiment adoré ce jeu Et je vous le conseille vraiment Et pareil pour le Mario 3D World Qui est une tuerie Avec énormément de niveaux Et vraiment beaucoup de femmes Mario Party 10 Bon Qui est très bon Je l'aime bien Franchement je l'aime bien Je ne vais pas mentir Mais c'est vrai que tous dans le même véhicule Ça m'a un peu fait chier Mais bon Ça va On s'amuse J'ai joué avec ma femme Franchement On a passé de bons moments Le Mario Et Sonic Au jeu olympique d'hiver de Sochi Je n'ai pas pu le tester Parce que comme je vous l'avais dit Ce jeu est en anglais Donc il faudrait acheter la version française Mais en tout cas Ça a l'air d'être un bon jeu Et la petite déception Super Smash Bros for Wii U Alors pas une merde Beaucoup de personnages Beaucoup de maps Beaucoup de choses à faire Beaucoup de choses à faire Beaucoup de maps pardon Mais très peu de choses à faire Il y a très peu de modes de jeu Il n'y a pas de mode d'histoire Il y a un mode arcade Qui est vraiment Fait à l'arrache Et vraiment J'étais très déçu Vraiment très déçu Justement De cette version Pas une merde Mais quand même très déçu Et on va finir par Le 25ème anniversaire Mario Qui réunit Les 4 premiers Mario Que je vous ai montré tout à l'heure Le Super Mario Bros 1 Mario Bros 2 Mario Bros 3 Et le Lost Level Qui était sorti que aux Etats-Unis Un bon petit jeu Mais bon Comme je vous l'ai présenté Dans les collector Un très long vie collector Et on a Le Mario Maker Attendez J'ai le téléphone qui sonne Putain qu'il y a Attendez 2 secondes Je peux pas Je te rappelle Voilà Désolé Excusez-moi C'est des alliades du direct Comment on pourrait dire Le Mario Maker Putain ça me fait chier Va falloir que je coupe au montage Bon non c'est bon Je coupe pas Je m'en bats les couilles Je laisse brut On est youtubeur On l'est pas Je pourrais couper au montage Je n'ai rien à foutre C'est pas grave On s'en fout Vous me partent d'entendre Le Super Mario Maker Qui est un jeu Justement de création De niveau de Mario Qui est très très bien Je vous le conseille Vraiment Surtout qu'il y a des gens Qui font des niveaux Qui sont magistrales Et franchement c'est un putain de bon jeu Et vraiment J'espère qu'ils continueront sur la lancée Qu'ils feront un Dockingkome Maker Ou un Kirby Maker Ce serait vraiment bien Parce que pouvoir faire des niveaux Ce serait vraiment cool Et on finit par le tout dernier Le Mario Kart 8 Deluxe Sur Switch Qui est une tuerie Alors franchement Quand ma femme me l'a acheté J'étais un peu dégoûté Parce que je me suis dit Putain je l'ai défoncé sur Wii U Je me sentais pas de le faire sur Switch Il doit pas avoir beaucoup de nouveautés J'ai toutes les maps et tout Et en fait s'il y a beaucoup de nouveautés Le gameplay est amélioré Le dérapage est amélioré La conduite des motos est améliorée Et ça c'est cool Vraiment une tuerie Je vous le conseille vraiment Si vous avez une Wii U Une Switch Achetez-le Et si vous n'avez jamais joué à ce jeu Vous allez vous régaler Maintenant On va passer sur les dérivés Voilà Donc On va le faire de suite Parce que la vidéo Ça fait quand même 23 minutes J'ai pas forcément envie Que ça dure 10 000 ans Parce qu'après pour l'imploser Je vous l'ai dit J'ai une collection de merde Donc je mets énormément de temps Pour vous dire Une vidéo de 30 minutes Je peux mettre 8 heures Pour l'imploder Donc c'est pour ça Que je souffre Quand j'implode des vidéos Mais je fais ça pour vous Vraiment je fais ça pour vous Donc soyez reconnaissants Que je fais ça pour vous Parce que je pourrais m'en battre les couilles Et me dire C'est bon j'ai une collection de merde Mais je fais pas de vidéo Je m'en branle Mais non Vous êtes là Je me dois d'être là pour vous Yoshi Iceland DS Alors très bon jeu Mais extrêmement dur Vraiment trop dur Pour un jeu Yoshi Mais un bon jeu J'ai jamais réussi à le finir Pourtant je finis tous mes jeux Mais celui-là Il est juste abusé Il n'y a pas de checkpoint Des fois tu joues 40 minutes Pour que tu meurs Et tu dois reprendre un checkpoint de 40 minutes Vraiment Ouais Très bien Mais trop dur Donc et comme contre Et retourne Sur la 3DS Qui est un très très bon jeu Mais j'ai pas fait la version 3DS Parce que justement J'ai fait la version Wii Donc je me tentais pas de faire la version 3DS Juste après Je la ferai Mais voilà Donc qui est un très très bon jeu Très dur Alors franchement Vraiment 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 dur J'ai galéré à le finir Mais un truc de malade mental J'ai vraiment galéré à le finir Mais quand tu le finis T'es vraiment content Parce que c'est un très bon jeu Et on a sa suite Le Donkey Kong Country Tropical Freeze Qui est beaucoup beaucoup moins dur Mais vraiment beaucoup moins dur Que la version précédente Le Return Et qui est un très bon jeu Et que je vous conseille énormément Sur Wii U Après nous avons Le Yoshi The New Ice Land Qui est un très très bon jeu Ce 3DS Vraiment Mais très court Et très facile Mais j'ai adoré Et franchement Ceux qui aiment les Yoshi Vous le savez Je suis fan de Yoshi C'est le jeu à faire Nous avons ici Le Luigi Dimension 2 Que je n'ai pas encore fait Qu'il faut que je fasse Je suis un grand fan de Luigi Dimension Je vous le montre tout à l'heure Mais il faut que je fasse le 2 Je vais le faire dans pas longtemps Là En ce moment je suis sur Pokémon Noir 2 Sur ma DS Donc j'attaque tous les Pokémon Je fais le Y Après je vais faire le Pokémon Ruby Omega Et pourquoi pas le soleil Et je ferai le Luigi Dimension 2 Juste après Et voici mon meilleur jeu De tout ce qu'il y a là C'est le Yoshi Woolis World Vous le savez C'est mon meilleur jeu Wii U Mon meilleur jeu Wii Et ainsi de suite En tout cas C'est mon meilleur jeu Nintendo A l'heure actuelle J'ai vraiment kiffé Vous incarnez un Yoshi Qui est en laine Et c'est juste énorme C'est super mignon C'est super beau et coloré Et franchement je vous le conseille Parce que c'est une tuerie J'ai pas testé la version 3S Je crois que je vous ai tout montré Oui je vous ai tout montré Voilà Alors là c'était en rapport Avec l'univers de Mario Donc vous avez vu J'ai mis que Star Fox Qui était un peu hors sujet J'aurais pu mettre Zelda Mais Zelda ne fait pas partie de Mario Il a jamais été dans un jeu Mario C'était à part le créateur de Mario Mais ça fait pas partie de Mario Metroid Prime ne fait pas partie de Mario Star Fox non plus Mais là j'avais pas trop le choix Je sais pas où le mettre Mais en tout cas je continuerai ces vidéos Si ça vous plaît Je pense que les prochaines vidéos Que je ferai C'est même quasiment sûr Ça sera sur l'univers Pokémon Vous présentez tous les jeux Pokémon Que je possède Et voilà Sur ce je vous laisse J'espère que ça vous aura plu Attendez je prends ma caméra J'espère que ça vous aura plu Et que ces vidéos vous plaisent C'est des concepts Que j'essaye d'innover Pour que ça vous plaise Et surtout que beaucoup de personnes Ne connaissent pas forcément L'univers Mario Vous le savez je suis un pro Nintendo Et pas un pro Sony Ni Microsoft Donc Microsoft Sony Faites votre guerre Il n'y a pas de problème Nintendo vous encule dans tous les cas On l'a vu avec la Switch Qui est en train de cartonner en ce moment Sur ce je vous laisse Et j'espère que la vidéo vous aura plu Sous-titrage Société Radio-Canada